Le défi du livre, c'est d'écrire un roman sur la disparition, puisque c'est un fils qui perd sa mère, et je crois profondément que ça fait partie de la vie, et donc en fait un roman qui célèbre l'existence, dans lequel il y ait de l'humour, dans lequel on rit, on soit évidemment ému, et le moyen, si je peux dire, c'est cette idée assez incongrue qu'à ce fils qui habite Paris lorsqu'il apprend que sa mère est décédée à Saint-Jean-de-Luz, même s'il le savait, on n'est jamais préparé à ça, par contre il n'a pas pensé que faire des cendres, et il prend l'urne dans laquelle sont contenus les cendres de sa mère, et il la met dans le caba à commission qu'elle utilisait depuis toujours, tous les mardis, tous les vendredis, jamais elle n'aurait raté une cession, si je peux dire, du marché de Saint-Jean-de-Luz, et il emmène sa mère au marché, faire le marché une dernière fois. Moi je suis, j'ai des attaches familiales fortes dans tout le sud-ouest, et à Saint-Jean-de-Luz notamment, donc je connais parfaitement les lieux du crime, si je peux dire, il y a longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce lieu, sur le Pays-Bas, sur l'Atlantique, et sans entrer trop dans le détail, voilà, j'ai connu un décès, et à partir de là, tout s'est mis en place, si je peux dire. Je pense qu'aux enterrements, ce sont des endroits où on rit beaucoup, souvent, où on fait une célébration mémorielle qui contient autant de joie que d'émotion, et c'est ça le ton du livre. Il faut dire aussi que la voix de la mère est présente dans le livre, c'est ça le titre, la part des anges, vous savez, c'est cette part de l'alcool qui s'évapore tous les ans des tonneaux, des barriques, et là, c'est comme une voix qui va s'évaporer, qui s'élève de l'urne, en fait, qui va accompagner le fils dans sa déambulation dans le marché de Saint-Jean-de-Luz, et qui va l'accompagner, commenter, être avec lui, au début, un petit peu offusqué, quand même, de se retrouver entre une botte de poireaux, une barquette de fraises, et puis finalement, qui comprend que son fils lui rend le bel hommage, fait le geste juste. Alors oui, j'ai déjà entendu parler de l'expression « feel good book » ou « feel good movie », sans trop savoir honnêtement ce que c'est, en fait. Je me demande ce que sont les « bad good » ou les « bad taste book », alors. Non, je comprends ce qu'on peut rattacher, puisqu'effectivement, un roman qui met la mort au centre, on devrait théoriquement le traiter uniquement avec gravité et tristesse, or, ce n'est pas ce que j'ai fait, alors c'est peut-être ça l'aspect « feel good ». Je pense que nos disparus, on les laisse partir, ils nous laissent partir aussi, et c'est quelque chose que je ne trouve pas mortifère, justement. Alors, oui, on rit dans le livre, il y a de l'amour aussi, cette déambulation au milieu des confidois, des magrets, des tomes de brebis, va être l'occasion aussi d'une belle rencontre d'amour. Je crois que l'amour et la mort sont peut-être les deux pieds de notre vie. Voilà. Et pourquoi ça devrait finalement être uniquement catastrophique ? Je ne crois pas, en fait. La mort aujourd'hui est quelque chose qui est extrêmement traité d'une manière, de manière à ce qu'elle ne nous effraie pas, qui est aseptisée, qui est hygiénisée, encadrée légalement. La première chose que vous dit quelqu'un des ponts de funèbres, c'est quel type de cercueil ? Vous allez choisir la forme, on vous donne un tarif, un catalogue commercial. Maintenant, vous savez, certainement, il existe des cercueils biodégradables, donc si vous voulez, moi, je trouve ça quand même assez drôle. Et en fait, tout cet encadrement qui est prévu autour de la mort par la société vous empêche de réfléchir aux gestes que vous pourriez faire pour votre défunt ou vos défunts, voilà. Et moi, c'est vraiment une question que je me suis posée, ça rejoint votre question au départ, de savoir qu'est-ce qui m'a motivé pour écrire ce livre, voilà, quels gestes on peut faire pour notre défunt, et l'emmener au marché une dernière fois, même si c'est incongru, même si ça paraît irrévérencieux, je trouve que c'est une belle idée, voilà.